Vous avez peut-être une douleur au dos ou une douleur de type sciatique et vous vous demandez comment soulager cette douleur-là à la maison par des autotractions. La question m'est souvent posée par mes patients et aujourd'hui, je vous montre des techniques pour faire des autotractions à la maison et surtout de façon sécuritaire. Et je vous montre ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca Les douleurs au dos, les douleurs de type sciatique, ce sont des douleurs qui sont fréquentes et on souhaiterait bien souvent soulager ces douleurs-là soi-même à la maison et on se demande quoi faire. Une question qui m'est souvent posée par mes patients, c'est comment peut-on faire une autotraction soi-même à la maison? Et je vous montre quelques techniques aujourd'hui. D'abord, avant de faire l'autotraction soi-même à la maison, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de signe grave associé aux douleurs au bas du dos. Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, si vous voyez différents conseils, différents trucs qu'on vous donne, notamment sur YouTube, attention à ces trucs-là qui sont donnés sans mise en garde. On peut se blesser, on peut détériorer sa condition et c'est certainement pas ce que vous souhaitez faire dans un contexte où vous êtes à la maison et vous n'avez peut-être pas toujours accès à des ressources rapidement qui vont pouvoir réparer les peaux cassées si vous faites mal les choses. Les signes à observer, les signes graves ou plus graves à observer en présence d'une douleur au dos, je vous en donne quelques-uns. Par exemple, si vous avez des maux de tête, de la nausée, des étourdissements, des vomissements, ça peut sembler un peu extrême de parler de tout ça, mais ça arrive, vous ne faites pas les autotractions et vous consultez un professionnel de la rééducation qui va pouvoir faire une évaluation complète pour bien comprendre ce qui se passe. Si vous avez des douleurs au dos ou des douleurs au dos qui éradient aux membres inférieurs qui sont accompagnés de pertes de force musculaire majeure. Par exemple, vous marchez et votre pied tombe. Vous n'arrivez pas à marcher sans, normalement, en bougeant votre pied normalement. Donc, s'il y a des muscles qui ne répondent plus, vous ne faites pas l'autotraction. Si vous avez des pertes de sensibilité dans la région des sphinctères, des troubles urinaires, des troubles fécaux aussi, vous ne faites pas les autotractions. Il peut y avoir un risque grave de détériorer votre condition. Je pourrais vous en parler bien longtemps. Je vous ai déjà fait des vidéos sur ces sujets-là. Je vais vous en faire d'autres. Ce n'est pas le but de ma vidéo d'aujourd'hui, d'entrer dans le détail de ces contre-indications-là. Mais soyez bien vigilant et n'hésitez pas à consulter si vous notez ces problèmes graves qui accompagnent votre douleur au bas du dos ou une douleur de type sciatique. Il y a deux objectifs qu'on souhaite atteindre en faisant une autotraction. Le premier objectif, c'est de décomprimer l'articulation ou les articulations du bas du dos. Le deuxième objectif, c'est de détendre vos muscles. Lorsque vous allez faire les autotractions, vous y allez graduellement. Il arrive assez souvent d'ailleurs qu'on est soulagé par une autotraction et on a envie de la prolonger. Il y a des personnes qui vont faire ces autotractions-là. La première fois, durant plusieurs minutes, durant 10-15 minutes, vous ne faites surtout pas ça. Vous faites une autotraction pendant quelques secondes. Vous relâchez graduellement et vous vérifiez ce qui se passe. Il arrive qu'il se produise un soulagement pendant l'autotraction. Et lorsque vous arrêtez cette autotraction-là, la douleur revient et parfois de plus belle. Donc, en y allant graduellement, vous ne pouvez pas détériorer votre condition. Mais si vous gardez cette autotraction-là trop longtemps, peut-être que vous allez le regretter. La première technique d'autotraction que je vous montre se fait à l'aide de deux chaises. Vous pourriez prendre une chaise avec des appuis bras et vous servir des appuis bras. Aujourd'hui, je vous montre cette technique-là avec deux chaises qui n'ont pas d'appuis bras. L'idée, c'est de vous placer entre ces deux chaises-là et de placer vos mains sur les chaises. Et tranquillement, de laisser tomber le poids de votre corps vers le bas. Et en vous tenant sur les chaises et vos pieds évidemment sont par terre. Donc, ça se fait graduellement. Il y a une partie du poids de votre corps qui va faire cette autotraction-là et qui va avoir un effet sur le bas du dos. Vous gardez cette autotraction-là la première fois quelques secondes. Vous relâchez. Si ça vous fait du bien, vous la refaites et vous la maintenez de 10 à 15 secondes. Vous allez ensuite relâcher l'autotraction. Vous allez reprendre une position normale debout si vous voulez. Vous pouvez même vous asseoir quelques instants. Vous allez observer ce qui se passe. Si vous avez un soulagement, il y a deux possibilités de faire des autotractions de façon intermittente. Donc, vous allez répéter des moments relativement brefs d'autotraction avec des pauses. Donc, vous pouvez faire une autotraction pendant 15 secondes, prendre une pause de 20 secondes et répéter comme ça durant quelques minutes, durant 5, 10, 15 minutes. C'est à vous d'ajuster les paramètres. Ce qui vous soulage, vous le répétez et ce qui ne change rien, ce qui n'a aucun effet, vous l'arrêtez. Et ce qui augmente vos symptômes et votre douleur, vous arrêtez évidemment et vous ne le refaites plus en vous assurant que vous avez la bonne technique. Une deuxième façon de faire les autotractions, c'est plutôt vraiment en suspension. Donc, vous allez faire cette autotraction-là en position debout. Vous avez besoin d'un point stable et solide. Un point grâce auquel vous allez pouvoir placer vos mains et vous suspendre littéralement. Et attention, vous ne vous suspendez pas complètement tout d'un coup et entraînez un choc qui sera peut-être à la source de nouvelles douleurs. Vous le faites encore une fois très progressivement. Donc, vous vous suspendez en vous tenant après un point fixe et graduellement, vous vous laissez suspendre de plus en plus. Donc, en enlevant du poids sur notamment le bas du dos et vous gardez cette autotraction-là en suivant exactement les mêmes paramètres que je vous ai donnés pour la première technique. Vous y allez graduellement et vous allez le faire 10-15 secondes. Si jamais ça vous fait du bien, vous pouvez le répéter de façon intermittente. Et vous pouvez aussi faire des tractions qui sont un peu plus continues. Donc, vous pouvez tenir la traction pendant une minute, deux minutes et lorsque vous relâchez, vous relâchez graduellement. Vous revenez à votre position initiale graduellement en observant les signes, en observant ce qui se passe et vous prenez un repos. Et vous pouvez répéter ces tractions-là prolongées quelques fois. Vous pouvez les répéter durant 10-15 minutes si ça vous fait du bien. Si vous ne voyez aucune amélioration, vous ne faites pas d'autotraction. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer « J'aime », à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à me faire des commentaires et surtout des suggestions pour des sujets de prochaines vidéos. J'adore vous lire. Je lis tous vos commentaires et j'en tiens compte pour produire mes prochaines vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web www.denisfortier.ca. Vous êtes plusieurs à le visiter. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en France et un peu partout à travers le monde, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada